La meilleure décision que j'ai jamais prise, c'est d'ouvrir mon restaurant et de me lancer pour Moussouké. Facile. Facile. Moi c'est Maurice Sacco, j'ai 28 ans et je suis chef du restaurant Moussouké. Je réfléchis sur pourquoi, parce que j'aime ça. Ta passion pour la cuisine est venue en cuisinant. Quand je m'ai mis le vêtement, que je m'ai mis le tablier, la teint, c'est vraiment à partir de ce moment où j'ai commencé à apprécier ce métier. En apprenant des gestes, avec le coup de feu du service. Et une fois que j'ai appris à aimer le métier, j'ai commencé à aimer ce qu'était que la création de cuisine, ce qu'était que composer un menu, composer un plat. La brigade, pour un chef, c'est essentiel. Moi je suis peut-être l'esprit, on va dire, qui donne naissance à ce qui va être servi. Mais au final, tout ce qui fait que les plats sont ce qu'ils sont, c'est un vrai travail d'équipe. La mère avait tendance à nous mettre devant la télé pour avoir la paix et souvent regarder des mangas. Et tout ça, en fait, moi, ça piquait ma curiosité. Cette curiosité, elle est arrivée vraiment sur quelque chose qui était beaucoup plus large, qui était sur la culture japonaise, sur l'art de vivre à la japonaise. Je ne suis pas trop les règles établies parce que je trouve que souvent c'est restrictif. Mon instinct, naturellement, c'est plutôt d'aller chercher la liberté. Ces codes, je m'abuse un peu à les casser, les brouiller, secouer quelques recettes. La surprise, c'est soit amener quelque chose d'inconnu, soit amener un produit qu'on connaît déjà, mais sous une forme qui, elle, est inconnue. Pour le plat, moi, j'ai imaginé un temarii onigiri comme une forme de boule. On utilise exclusivement une variété de riz rond qui vient de la région d'Hashimoto. La première chose, c'est de refroidir le riz. Assaisonner avec du sakura, la fleur de cerisier japonaise. Et on va assaisonner ce riz avec un vinaigre aussi à la base de fleurs de cerisier. Quand on fait une onigiri, ce qui est important, c'est d'avoir les mains humides pour éviter que le riz colle. Je pose l'appli sur le riz. Je l'ai décidé d'utiliser pour remplacer le wasabi. Le but, c'est vraiment que quand on va la prendre, bam, il va se passer quelque chose. Une feuille de sakura par-dessus. On va venir mettre des petites tranches de dorade, juste comme ça, marinées à cru. On va l'accompagner avec une sauce champagne pour lui apporter un côté un peu plus gras, un peu plus riche. On va vraiment commencer par la crème. Une fois qu'elle sera réduite de moitié, on va venir rajouter le champagne dedans. Et après, ça sera une deuxième réduction. On viendra mettre le beurre. Donc là, j'ai les baies roses de Madagascar. Il y a une puissance aromatique, un côté floral, un petit à la gousse sucrée. Je trouve que le sakura, ça a vraiment des notes fleuries, des notes très élégantes, qui répondent bien avec le côté un peu floral qu'on peut retrouver dans ce rosé de Clicquot. Tu as reçu une étoile Michelin deux mois après l'ouverture de ton premier restaurant. Moi, quand je recrutais justement mes équipes, j'ai recruté en leur disant « on va chercher une étoile ». Sachant que je suis un jeune chef qui tente de créer une cuisine qui a un goût qui n'est pas connu. Cette étoile au guide Michelin, c'est aussi une validation. Il fait quelque chose de novateur et mélange plusieurs cultures. Mais ce n'est pas gadget, ce n'est pas bullshit. Est-ce que pour toi, ce serait imaginable d'ouvrir un restaurant au Japon ou au Mali ? La cuisine qu'on fait chez Mosuke, elle est déjà multiculturelle par essence. Elle se renforcerait à être proposée sur d'autres territoires, sur d'autres continents. Qu'est-ce que faire partie d'un collectif signifie pour toi ? Un collectif par nature, c'est pluriel. Donc m'enrichir de plusieurs identités, m'enrichir de plusieurs personnalités, en toute modestie, va apporter ma culture qui est aussi singulière. Sous-titrage ST' 501